Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6 Nous sommes aujourd'hui au Technocentre Renault à Guyancourt pour faire découvrir une voiture qui préfigure d'un véhicule qui sera sur une route d'ici l'année prochaine Son nom, la Renault Kangoo ZE comme zéro émission Alors évidemment pour l'instant ce n'est qu'un concept mais un concept roulant donc la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir l'essayer un petit peu plus tard dans l'émission Au sommaire de ce V6 on fera un petit tour d'horizon du salon de Détroit Vous verrez que malgré la crise ambiante les constructeurs américains reprennent du poil de la bête avec quelques modèles pour le moins passionnants Ce sera enfin l'émission Vous verrez également un tout premier aperçu sur un cabriolet qui arrivera au printemps prochain Après la berline le coupé et le break classe E Mercedes des voiles sont très attendus cabriolets Vous verrez que les Audi A5 et autres BMW série 3 ont du souci à se faire Cette semaine pas d'essai de Nicolas Hédé trêve de fin d'année oblige mais il nous a malgré tout concourté un petit sujet sur l'automobile tel qu'il sera d'ici un an Les voitures électriques font évidemment partie du paysage Certains d'ailleurs proposent déjà des solutions C'est le cas de Tesla ou encore de Smart en très petite série Et pour commencer on va vous parler d'une voiture qui elle aussi se soucie de l'environnement son nom la Peugeot 207 une citadine qui bénéficie d'un petit lifting mais qui surtout n'émet plus que 99 grammes de CO2 au kilomètre c'est notre contact de la semaine Le nouveau barème du bonus malus écologique est en vigueur depuis le 1er janvier Plus restrictif il pousse les constructeurs à réduire leurs émissions Du coup c'est la course au CO2 Après la nouvelle Polo Blue Motion qui doit débarquer prochainement Citroën dégainera bientôt avec une C3 HDI Stop and Start Mais d'ici là Peugeot soigne sa 207 avec une version ultra sobre tour d'horizon Esthétiquement la 207 on la connait Après un petit lifting homéopathique il y a quelques mois cette 207 ressemble à une 207 tout simplement Reste que face à la toute récente cousine C3 de chez Citroën la 207 risque vite de se prendre une petite claque Rapide coup d'oeil à l'habitacle on le connait aussi classique bien présenté et surtout bien fini coffre de 270 litres bref tout ce qu'on demande à une citadine polyvalente ce qui nous intéresse ici c'est bien entendu ce qu'il y a sous le capot la mécanique est connue il est question du 1.6 HDI sauf que Peugeot a décidé de le dégonfler légèrement à 90 chevaux même le couple Maxi s'offre une petite chute à 215 Nm mais Peugeot ne s'est pas contenté de si peu certains rapports de boîte ont été allongés l'aérodynamisme de la caisse amélioré et les pneumatiques ont été modifiés afin d'assurer moins de résistance au roulement en revanche pas de système stop and start ça c'est bien dommage Résultat si notre petite Peugeot ne sera pas faite pour plisser le bitume 11 secondes 7 pour afficher 100 km heure cela reste suffisamment honorable de plus elle ne consomme que 3 litres 8 en moyenne et ne rejette que 99 grammes de CO2 dans l'atmosphère du coup on peut bien lui pardonner son manque de reprise surtout sur le 5ème rapport ultra long enfin le tarif comptait un peu moins de 18 000 euros pour la carrosserie 5 portes une chose est claire l'écologie chez Peugeot c'est pas gratuit en même temps chez les concurrents non plus en fait c'est la vie qui est trop chère oui parfaitement c'est la vie qui est trop chère on se trouve actuellement à la direction design de Renault c'est ici qu'a notamment été imaginé et dessiné le Kombu ZE concept qu'on essaiera tout à l'heure bon allez si vous voulez tout savoir avant tout le monde sur le monde de l'automobile et bien c'est tout de suite dans l'actu de la semaine pour commencer Peugeot vient de dévoiler le SR1 mais aussi son nouveau logo alors le logo le voici un lion plus design plus classe quoi le SR1 c'est lui un très beau coupé cabriolet qui annonce le style des futures voitures de la marque effectivement si toutes les futures Peugeot ressemblent à ça Renault a vraiment du souci à se faire le mauvais de la semaine c'est GM après 20 ans de mauvaise gestion de la marque seul General Motors ne semble pas vouloir croire en l'avenir de SAB le groupe vient de lancer le démantèlement du constructeur tout en gardant un oeil ouvert sur d'éventuels repreneurs oui sauf que ça fait quand même un an que les repreneurs justement se bousculent au portillon même Bernie Ecclestone le boss de la Formule 1 s'est manifesté bizarre non Nouveauté chez Opel le constructeur vient de dévoiler les toutes premières photos du nouveau Meriva pour le style Opel s'est un peu lâché et c'est pas plus mal en plus les portes sont à ouverture antagoniste une grande première sur la catégorie des monospaces citadins ça y est le SLR tire sa révérence fruit de Mercedes et McLaren cette Batmobile en vente libre à un tarif totalement hors du commun un demi-million d'euros laisse sa place à une autre le SLS une supercar 100% Mercedes en 5 ans 2000 exemplaires du monstre ont été produits rapide calcul ça fait quand même un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la bête ça force le respect ça y est Honda vient de lancer le CRZ à l'occasion du salon de Détroit pour rappel il s'agit du premier coupé de grande série utilisant une technologie hybride l'engin annonce 117 grammes pour un coupé c'est top patience le CRZ arrive chez nous pour le printemps je vous le disais tout à l'heure cette semaine trêve de fin d'année oblige pas d'essai mais on va vous parler d'avenir vous le savez aujourd'hui je prends le volant de la Renault Kangoo ZE Concept une voiture totalement électrique alors bien entendu d'autres constructeurs planchent sur des solutions similaires avec plus ou moins de brio Nicolas Hédé vous propose un petit tour d'horizon regardez depuis quelques mois on n'arrête pas de vous en parler seulement voilà on ne les voit pas trop circuler normal elles ne sont pour la grande majorité pas encore disponibles pour nous autres le grand public patience les voitures électriques vont bientôt débarquer il n'y en aurait peut-être pas pour tous du moins pas tout de suite mais de toute évidence pour tous les goûts explication commençons par les citadines déjà produites en toute petite la Smart Fortou électrique peut parcourir 115 km avec 8 heures de recharge toutefois 3 heures de branchement suffisent pour effectuer 35 km en ville il faudra toutefois attendre 2012 pour la voir débarquer en grande série la bonne nouvelle c'est qu'elle sera fabriquée en Moselle sur le site habituel autre citadine la Mini E est également produite à petite dose le E c'est pour électrique très original toujours est-il que son moteur délivre l'équivalent de 204 chevaux ça promet un 0 à 100 en 8 secondes 5 pour 240 km d'autonomie pour le moment seules 500 voitures sont allouées principalement aux Etats-Unis va falloir attendre notre tour pour la ville on attend également le Puma de chez Segway conçu avec General Motors ce gyropode peut embarquer 2 personnes et peut parcourir 55 km avec des petites pointes allant jusqu'à 56 km pas mal sauf le tarif la version individuelle coûte déjà 7000 euros du côté des Frenchy pourtant précurseur il y a de nombreuses années Peugeot et Citroën ont abandonné à tort le développement de voitures électriques au début des années 2000 une erreur stratégique qui les oblige à rebadger l'iMiv la solution électrique de chez Mitsubishi peut mieux faire dernier salon de Francfort Renault décidait de frapper très fort en dévoilant toute une gamme pas moins de 4 voitures au programme allant de la petite citadine à la berline familiale des prototypes roulent déjà Margot va vous l'expliquer le programme démarre en 2011 avec un astucieux système d'échange automatique de batterie en station ça peut passer pour de la science-fiction aujourd'hui mais vu la force de frappe du groupe Total partenaire de Renault sur ce coup ça va aller très vite Frise oblige ça va un peu moins vite chez General Motors le groupe compte toutefois lancer la Volt chez Chevrolet et sa cousine Ampera chez Opel il s'agit ici d'un format semi-familial dont le moteur électrique permet de parcourir 60 km c'est peu mais grosse particularité un petit moteur essence qui prend le relais tout en rechargeant les batteries quand elles sont mortes lancement prévu dès 2012 si tout va bien pas de date précise concernant le lancement des trois véhicules du groupe Chrysler le groupe compose toutefois avec un tout-terrain le Jeep Patriot une sportive avec la Dodge Circuit et bien sûr une berline la Chrysler 200C on attend l'équivalent de 270 chevaux pour 320 km d'autonomie du prometteur attendons toutefois ce que nous réservent les versions définitives Passons aux véhicules extrêmes avec Tesla déjà fournisseur de Smart le constructeur américain propose un roadster tout électrique la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours c'est presque ça l'engin marche aussi fort qu'une Ferrari au démarrage prend 200 km et peut recharger en 3h30 seul bémol le tarif 95 000 euros sans la TVA mais bon ça les vaut largement enfin Audi proposera bientôt l'e-tron une dégaine et une violence de R8 avec zéro pollution qui dit mieux ? à vrai dire personne du moins pour le moment nous sommes avec Mathieu Tenenbaum le directeur des programmes adjoints du véhicule électrique bonjour Mathieu merci de nous recevoir alors aujourd'hui on a la chance d'essayer le Renault Kangoo ZE zéro émission alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce véhicule quand est-ce qu'il sera de série je crois que c'est d'ici une petite année et nous parler un peu de cette voiture Kangoo ZE Kangoo ZE effectivement préfigure d'un futur Kangoo utilitaire électrique un véhicule qui sortira premier semestre 2011 plutôt à l'adresse des entreprises de livraison type La Poste et des artisans qui veulent livrer en centre urbain en restant zéro émission Kangoo ZE c'est un véhicule mais je crois qu'il y a une gamme Renault est-ce que vous pouvez nous parler de ces autres véhicules le Zoé le Twizy et le Fluence et donc Fluence qui est le deuxième véhicule à sortir effectivement premier semestre 2011 un tricor très statutaire vraiment qui respecte les fondamentaux de l'automobile Twizy un véhicule un peu décalé 4 roues mais l'agilité d'un 2 roues avec 2 places en tandem qui sortira deuxième semestre 2011 et après 2012 Zoé donc vraiment la voiture grand public un véhicule de 4 mètres un peu comme une Clio à l'adresse de tous les foyers européens et bien merci beaucoup Mathieu Tenenbaum merci beaucoup Marco à bientôt à bientôt allez on va maintenant prendre un peu l'air avec un cabriolet il a été dévolé au salon de Détroit il arrivera au printemps prochain sur nos routes après la berline le coupé puis le break c'est donc au cabriolet de faire son show voici tout de suite un premier aperçu de la Mercedes classe E cab Marco vient de vous l'expliquer après une berline classe E et un coupé classe E tous les deux très séduisants sauf pour le break qui certes s'améliore mais qui demeure très panzer enfin nous on l'aime sans plus suite logique donc Mercedes s'enchaînera pour le printemps pour le printemps avec le cabriolet classe E suite logique aussi pour la ligne d'abord parce qu'il s'agit d'un cabriolet à toit souple ensuite parce qu'il s'inspire du même coup de crayon que la version coupée à l'arrivée c'est élégant pas discret face à une Audi A5 cab mais c'est réussi Mercedes insiste là-dessus ce cabriolet est conçu pour 4 personnes à l'avant on retrouve le système de chauffage de nuque intégré au siège chauffant de quoi pouvoir se la péter par moins 10 enfin on peut toujours essayer la nouveauté concerne les passagers arrière Mercedes a intégré un déflecteur au-dessus du pare-brise ajustable sur 6 cm il permet d'éviter les remous d'air aux places arrière bien pensé quant au coffre il annonce 390 litres c'est vaste pour les moteurs on prend les mêmes que pour le coupé logique aussi on retrouve la gamme essence diesel pour notre part on aime beaucoup le V8 5 litres 5 de la E500 il délivre 388 chevaux permettent à l'ensemble d'accélérer comme une Porsche le tout sans devenir un VIP chez Total à Jeep, Esso et les autres côté châssis rien de spécifique pour le moment le coupé ne s'en sortait déjà pas trop mal reste à savoir si la rigidité de l'ensemble a été préservée réponse lors d'un essai d'ici quelques semaines nous voici donc devant la Renault Kangoo ZE comme zéro émission on a donc le privilège d'essayer l'un des concepts de car 100% électrique de la marque alors évidemment une préfigure d'un véhicule de série qui apparaîtra au premier semestre 2011 le Kangoo Express comme vous l'a expliqué tout à l'heure Mathieu Tenenbaum alors les petites particularités sur le design extérieur ce sont par exemple ce logo bleuté ici qui sera une sorte de signature pour dissocier le véhicule électrique du véhicule thermique elle dispose de feu à LED évidemment souci d'économie d'énergie il y a un truc assez rigolo ici au bas de la portière c'est une jauge de charge c'est à dire que de l'extérieur de la voiture on peut savoir à quel niveau de charge en est la batterie ça c'est marrant et puis à l'arrière il y a un autre truc assez marrant le coffre ouverture automatique de Hayon on peut également baisser la partie du bas pour charger au mieux une trottinette et oui ça c'est très ingénieux aussi c'est assez futuriste c'est à dire que par exemple si on imagine que dans le futur on a des villes qui soient entièrement piétonnes et bien on garera son véhicule à l'entrée de la ville et puis on ira se balader en trottinette marrant alors un autre détail qui a son importance c'est que toute la surface vitrine un peu bleutée ainsi que la peinture est athermique le caisson lui est isotherme toujours dans un souci de gain d'énergie alors à l'intérieur grâce à la surface vitrée athermique et au caisson isotherme et bien ça permet de garder une température constante dans l'habitacle c'est à dire que pour chauffer ou climatiser on se sert des capteurs solaires qui se trouvent ici sur le toit des capteurs solaires qui servent également à alimenter l'électronique embarquée c'est à dire le téléphone qui fait radio et GPS GPS dans lequel on pourra retrouver d'ailleurs a priori les points de charge environnement ça c'est quand même assez pratique bon allez vu qu'on a le privilège d'essayer ce concept car je vous propose d'y aller tout de suite de voir ce que ça donne d'ailleurs là le moteur est démarré vous ne l'entendez pas allez c'est parti ça part vite et bien voilà nous voici donc à bord de notre Kangoo ZE notre voiture 100% électrique on est dans le Techno 30 sur Renault on se balade c'est quand même une exclusivité suffisamment rare de conduire un concept car pour qu'on s'en étonne et qu'on s'en satisfasse largement parce que voilà moi je crois que c'est la première fois de ma vie que je monte dans un concept car et que je roule avec évidemment il n'y a pas de bruit les seuls bruits qu'on entend c'est quand on passe sur les petites bosses comme ça les mouvements de caisse qu'on n'entendrait pas en temps normal dans une autre voiture puisqu'il y a le moteur qui prend le dessus là évidemment on est plus sensible à tout bruit extérieur alors la puissance de ce Kangoo ZE est de 75 kW c'est à dire que ça équivaut à environ 95 chevaux et on dispose d'un couple de 226 Nm malgré tout ce qui n'est pas rien alors évidemment il n'y a pas de vitesse à passer c'est frein accélérateur c'est comme une boîte auto finalement sauf qu'on n'a pas d'à-coups de vitesse qui passe c'est assez linéaire comme poussée la seule manip à faire c'est marche avant marche arrière voilà c'est assez restreint comme sur une Formule 1 par exemple on a la récupération d'énergie cinétique alors cette fois-ci ce n'est pas au freinage c'est à la décélération donc quand on lâche l'accélérateur on récupère de l'énergie donc pour une conduite en ville où on lâche souvent l'accélérateur c'est vraiment intéressant et je pense que ils seront en mesure d'optimiser les 160 km d'autonomie et ce qui est étonnant c'est que le moteur électrique peut prendre jusqu'à 12 000 tours minutes donc c'est absolument énorme imaginez que dans une F1 c'est entre 17 et 18 000 tours minutes donc c'est vous dire si ça travaille là-dessous ce qui est rigolo ce sont les rétroviseurs ce n'est pas des rétroviseurs d'ailleurs c'est des caméras d'ailleurs l'angle est très grand donc on voit même plus que dans un vrai rétroviseur c'est assez rigolo il n'y a pas d'angle mort du tout ça c'est sûr là on va passer sur l'ennemi juré du concept car le petit Dodan vu que ce sont des voitures qui sont fabriquées entièrement à la main il est utile de vous dire que c'est quand même très fragile mais encore une fois c'est incroyable de rouler dans un concept car c'est une voiture unique au monde comme vous l'aurez compris cette semaine l'émission a été consacrée aussi bien aux véhicules 100% électriques de chez Renault qu'au salon de Détroit alors après vous avoir présenté la mini Beachcomber ou encore la Mercedes classe E cabriolet voici tout de suite un petit tour d'horizon des nouveautés les plus marquantes de l'édition 2010 de Détroit on regarde Détroit et c'est chaud disons que cette édition se voulait moins fun que d'habitude mais malgré la morosité ambiante l'avenir s'annonce plutôt prometteur en témoignent les quelques nouveautés à suivre on commence avec Ford qui dévoilait sa nouvelle Mustang un petit lifting très réussi et surtout deux nouveaux moteurs un V6 de 305 chevaux mais aussi un V8 5 litres qui affiche désormais 412 chevaux compter 20 000 dollars pour l'entrée de gamme à consommer sur place car l'importation dans un pays ouvert comme le nôtre c'est du suicide la Ford qui sera importée et même fabriquée en Europe c'est la Focus une troisième génération que le constructeur a voulu plus dynamique que jamais une ligne qui sera d'ailleurs commune à presque tous les pays même l'habitacle représente une vraie surprise bien entendu nous reviendrons dessus très bientôt chez General Motors Buick présente la Regal GS question design c'est tout simplement une copie certes réussie de l'Opel Insignia OPC pour le moteur il s'agit d'un 4 cylindres turbo de 255 chevaux c'est curieux chez nous l'Insignia OPC embarque un V6 turbo de 325 chevaux c'est bien fait la marque GMC habituellement portée sur les gros utilitaires genre pick-up se met à penser aux familles avec le granit concept même si le style reste massif l'habitacle mélange luxe et finesse enfin pour le moteur pas question de gros V8 mais plutôt un petit 1,4 litre turbo de 138 chevaux comme quoi tout peut arriver Volvo va également se mettre à l'électrique en témoigne cette C30 qui se branche sur secteur pendant 8 heures le constructeur annonce un 0 à 100 km heure en 11 secondes et 130 km heure en vitesse de pointe le tout pour une autonomie de 150 km pas mal imaginez une Volkswagen Jetta mais en format coupé c'est un peu l'idée du Volkswagen compact coupé concept esthétiquement il ne faut pas s'attendre à de la grosse déconne c'est du classique point important ce coupé est un hybride il utilise un bloc essence de 150 chevaux fonctionnant avec un petit moteur électrique de 27 chevaux pour une conso de seulement 4 litres 2 on reparlera très vite de lui enfin Mini fait revivre la mythique Mini Mock des années 60 le concept Beachcomber en reprend l'esprit dans les grandes lignes pas de porte pas de toit une architecture surélevée façon SUV et une bouille très originale ça pourrait marcher et bien voilà V6 c'est fini pour aujourd'hui il fait vraiment beaucoup trop froid pour rester dehors alors n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur le site nt1.tv nous on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure comme d'habitude merci de nous avoir suivis salut à tous Sous-titrage ST' 501